Dans ce vidéo du chapitre 32 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée du livre de Séguin de la section 2.2, le potentiel électrique généré par des particules chargées. Il s'agit de la situation 5, intitulée Volt et Electron-Volt, et dont on peut prendre connaissance à la page 155 de Séguin. C'est un problème très simple, même si le texte semble long et peut annoncer un problème complexe. Après la première lecture, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de données, et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'équations non plus. Donc, on va étudier une particule qui est lancée dans un champ électrique. Le champ électrique n'est pas représenté, ce qu'on nous donne plutôt, c'est les équipes potentielles, donc qui vont être lancées à travers ces équipes potentielles-là. Donc, le dessin fait partie de la solution, cette partie-là du dessin. La particule qu'on lance, c'est une particule alpha. J'ai besoin de sa charge. Comme n'importe quelle particule chargée. Donc, je dois aller dans les résumés, trouver la particule d'une charge alpha. Ce qui n'est pas nécessairement évident, surtout que je ne le vois pas dans le chapitre actuel que je travaille. Quand j'ai regardé les deux pages de résumé du chapitre 32, je ne le voyais pas. Je cherche la charge de quelque chose, donc ce serait possiblement plus dans la partie charge électrique. On a introduit la notion de charge électrique, puis on a fait des calculs de charge électrique au premier chapitre. J'aurais tendance à aller voir dans le chapitre 26. C'est le chapitre où ce qu'on donnait, quelle est la charge d'un proton, quelle est la charge d'un électron, d'un neutron. Et il y avait la particule alpha aussi, qui est dans les particules élémentaires qu'on étudie beaucoup. Donc, la particule alpha, c'est deux fois la charge d'un proton, puis la charge d'un proton, c'est plus E. Donc, la particule alpha, on ne l'avait pas écrite ici, mais par déduction, c'est plus 2E. C'est plus deux fois la valeur ici en coulons. Je vais retourner à mon problème, donc j'ai le droit d'écrire que c'est 2 fois 1.6 fois 10 à la moins 19 coulons. Ou si j'écris plus 2E, je suis tout à fait légal. E, c'est une donnée reconnue, qu'on peut facilement retrouver la valeur, c'est une constante universelle. Quand on continue la lecture, on disait que cette particule alpha se déplace de P à Q, il n'y a pas de coordonnées associées à ça. Et on tombe après ça sur les questions. On me demande dans un premier temps la différence, la variation de potentiel électrique, la différence de potentiel électrique. Donc, c'est une mesure en volts, mais c'est une différence, donc c'est un delta V. Et on me demande également la variation d'énergie potentielle électrique associée à ça. Donc, ce n'est pas UE, c'est une variation, c'est delta UE. Normalement, je devrais écrire joules ici. Les unités officielles du système international SI, c'est les joules. Quoique, dans le domaine des particules soumises à des voltages, comme on a pu le voir dans nos lectures de ces gains, il y a une autre unité d'énergie qu'on utilise parfois quand on est dans le domaine des particules et que les charges sont fournies justement en charge élémentaire en E. Là, je peux écrire ma réponse en électron-volt, à moins qu'on me demande de la convertir en joules. Là, ce n'était pas spécifié dans le problème quelles étaient les unités recherchées. Quand on regardait la solution de ces gains, on s'apercevait qu'il avait fait les calculs en électron-volt. À l'examen, je préciserais quelles sont les unités que je veux. Au niveau du dessin, je vais probablement rajouter ma particule alpha au point Q au départ, que j'ai identifié. Et je l'ai dessiné à nouveau à son point d'arrivée, en pointillé, comme je faisais quand je faisais de la cinématique pour montrer deux positions d'un objet. Delta V, delta UE, c'est la variation associée à ce déplacement-là, tant en termes de potentiel que d'énergie. Donc, je me suis probablement mis une cote à le côté de laquelle j'ai écrit delta V, delta UE. Donc, c'est ma variation associée à ce déplacement-là. Ce qui reste de cacher n'était pas obligatoire. Par une ancienne bulle au cerveau, j'ai dessiné le vecteur déplacement, puis je l'ai identifié. Mais ça change absolument rien au problème, puis il n'était pas demandé, puis il n'apparaît pas dans les équations en bas. Ma première reconnue, c'est un delta V. De retour au résumé du chapitre 32 comme tel, on a la définition d'une variation d'énergie, pas d'énergie, mais de potentiel électrique delta V en bas. Donc, je vais utiliser cette équation-là, puis pendant que je suis là, je vais chercher aussi le delta UE, qui apparaît ici, mais qui est une équation qui implique que j'ai deux particules, puis une distance qui varie entre ces deux particules-là. C'est pour ma situation. Je vais aller à la deuxième page. Ça commence par du V, mais à un moment donné, j'arrive à UE puis delta UE. Donc, je vais avoir calculé delta V tout à l'heure. Donc, après ça, je peux prendre cette formule-là pour calculer le delta UE. Donc, de retour à mon problème, donc mon premier point d'interrogation, on avait choisi de faire V final moins V initial. À l'aide du dessin, j'identifie que le V final, je suis sur l'équipotentiel moins 2 volts. Les signes sont importants. Moins le voltage initial, je suis sur l'équipotentiel 2 volts. Donc, je peux utiliser la calculatrice, mais c'est moins 2, moins plus 2, donc on donne moins 4 volts. Et ma deuxième équation que j'avais choisie, delta UE est égale à Q fois delta V, que j'applique à mon problème. La charge, c'est une plus 2E. Puis le delta V, je vais l'avoir calculé au problème précédent, moins 4. Je ne l'ai pas calculé, j'ai écrit delta V, puis le problème est fini. Donc, j'ai mis à valeur pour qu'on puisse le calculer, c'était tellement simple. Donc, je fais plus 2E fois moins 4, mais ça va donner moins 8E volts. Donc, vous voyez, je fais la multiplication numérique, plus 2 fois moins 4, puis le E vient se joindre au moins 4 volts, ici qu'on n'écrit pas l'unité. Donc, ma réponse est moins 8, puis le E est rendu avec l'unité, et ça, c'est des unités de joueurs. Donc, si vous ne comprenez pas cette notion-là, relisez cette petite partie-là du livre de Ségué. Et évidemment, il y a aussi l'interprétation qui est intéressante. Pour comprendre où est passée cette variation d'énergie-là, puisque c'est une variation négative. Donc, j'ai moins d'énergie à la fin, bien, où est passée l'énergie?